Voilà, je suis pas du monde. Explorateur de fichiers. Le UL a renoyé à l'organisation. Task manager. Non, non, c'est pas ça. Non. Fight explorer. Ah oui, c'est pas ça. Je vais peut-être faire quelque chose. Dans deux mots. Voilà. Regardez-moi. Ok, donc ça c'est un survol de la... Ça va pas marcher, non, c'est pas mal, c'est très important. C'est un survol de la vie. On a un petit peu le premier sur le monde. Comme ça va. Un survol de la Terre, on sait déjà qu'au premier survol, on sera au-dessus de l'Australie. Si on a un survol de l'Association. Ça, ça, ce sera un survol de Vénus. Bon, là, le survol de Vénus va être assez compliqué parce que Vénus, ce sera le point le plus proche du soleil dans le jour et le soir. Et comme le satellite est fait pour aller à Jupiter où il fait froid, passer à côté de Vénus, c'est pas super. Donc ça veut dire qu'on va faire très attention à protéger les satellites avec notamment la antenne ici, pour nous protéger des Vénus dans le soleil et de Vénus dans la Luce. Donc le survol de Vénus va être assez compliqué, mais il n'y a rien. Ensuite, on aura un survol de Mars. Et au Mars, ce sera très intéressant parce qu'il n'y a pas de problème thermique. Et on va passer à 1000 km de Mars. Donc c'est assez proche, au niveau de la distance, donc c'est naturel. Donc là, normalement, on devrait faire un moment de la science, un moment de la science, un moment de la science, un moment de la science. Donc voilà, donc ça, elle est en mesure où je vais le prendre. C'est bon, est-ce qu'il y a de l'âge ? Est-ce qu'il n'y a plus aucune détermination de la marche ? C'est quand même un petit peu de l'âge. Alors, attendez. J'ai quand même demandé quelque chose. C'est plus facile d'aller sur Jupiter, hein ? Je le laisse sur la clé, peut-être que c'est bien. Voilà, donc voilà, on peut m'imagine qu'on est 6 mois avant d'arriver sur Jupiter. On va commencer à tirer les observations, parce qu'il y a beaucoup de satellites qui vont l'espace. Et dans 6 mois, on arrive au cours de Jupiter. Et je veux dire, c'est un petit point, comme un petit moment, il y a beaucoup de points, normalement, pour le trouver de la science. Parce que tout ce qu'on voit là, ça va se passer sur 6 mois. Donc je peux tirer ça à l'extérieur, parce qu'on va quand même essayer de passer tout ça. Qu'est-ce que ça va se passer ? Bon, on va écouter les fichiers de dénommage en pierre. Et puis, on va mettre ça sur le secondaire. Ça sera dans le contre-duit. Ah, je me reprends. Voilà, donc Jupiter, est-ce que Jupiter ? Ok, donc voilà, donc on s'approche, on est à 6 mois, 3 mois, on n'a pas de Jupiter. Maintenant, on s'approche, maintenant, je vais arrêter un petit peu, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi. Donc là, on veut toujours avoir l'instation d'un peu de Jupiter. Mais Jupiter, aussi, on a fait nos ex-arrachés pendant quelques mois, pour voir si ça va bien, les raisons de prendre. Et avant d'aller sur Jupiter, qu'est-ce qu'on a sur notre doute ? Un Europe. Non. Si je peux. C'est vrai que... Voilà, bon. Normalement, quand on se met en arrière autour de la planète, on est à la planète, on a eu des moteurs pour freiner la sang, et là, on se met en arrière et on tourne. Pour faire quelque chose de plus particulier, avant de se mettre en arrière autour de la planète, on va faire un seigneur très marronché gagné la vie. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est quoi ? C'est pour freiner. Voilà. Parce qu'en fait, pour freiner, le but, c'est de freiner, parce que si on freine pas, si les moteurs marchent pas, ou si on n'a pas de fuel, on arrive comme ça, on fait juste un survoi, et après, la sonde, elle part en espace et c'est fini. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a dit, qu'on est jugé terre, donc il faut décélérer la sonde, donc elle se met, pour être soit un peu par le champ, un été, ou un peu par la planète. Donc vous savez que l'assistance permutationnelle, ça peut soit accélérer, mais si on passe de l'autre côté, ça décédait bien. Donc en fait, on va essayer de passer du beau côté de la planète ici, juste avant d'arriver en route autour de la planète, pour freiner un tout petit peu plus, et ça va vous aider, sinon on va faire un peu moins de fuel pour freiner un tout peu mieux. Donc ça, c'est une manœuvre qui va se faire simplement quelques heures avant de se mettre en route autour de Jupiter. Donc au niveau de navigation, c'est assez compliqué, on ne sait pas trop bien. Donc là, on fait un survoi de gamine, donc là, on ne va pas allumer les instruments, parce que c'est trop compliqué, c'est très critique. On peut faire un survoi de gamine à 400 km de altitude, 400 km, c'est très proche, et 7-8 heures après, on va se mettre en route autour de Jupiter. Donc on va prendre dans Jupiter ici. Et ça, c'était en fait pour vous illustrer en fait la navigation assez compliquée qui va se faire en octobre, donc là, on peut considérer en route autour de Jupiter maintenant, et l'ambition qu'on prend au bout de Jupiter pour commencer. Donc ça, au niveau de navigation, c'est assez compliqué. Voilà, j'espère que j'ai retrouvé le bon moment. Alors, pour un point... Ah non, j'ai suivi. Ah non, voilà. Donc, vous imaginez maintenant qu'on est en orbite autour de Jupiter, ça, ce sera la forme de toutes les orbites qu'on va faire pendant toute la mission. Donc là, si Jupiter est au centre ici, on perd depuis le taux de l'or, la première orbite va être celle-là, les premières orbites sont toujours très rangées, et puis on se rapproche petit à petit, mais vous voyez qu'on se rapproche jamais trop quand même, mais j'ai dit tout à fait, on ne peut pas être trop près de Jupiter à cause des structures de vibration. C'est bien d'être prête, mais si on est trop près, le satellite va arriver à payer. Donc, pour rester deux ans en orbite, on va faire toutes ces orbites qui sont à une distance résumée logique. Donc, à chaque orbite, toutes les deux orbites, il y aura un survol, soit le planète, soit le planète, soit le planète, soit le planète, soit le planète. Donc, pendant les deux ans et demi qu'on va se passer autour de Jupiter, on va faire des... Tous les mois, on va faire un survol de Jupiter. Et à chaque fois, on fait un survol, on a un autre instrument, il y aura un radar, des caméras, et on fait la science. Ça, c'est si vu, c'est la même petite orbite, mais c'est soit vu depuis l'équateur. Donc, Jupiter est ici. La plupart des orbites sont dans le plan de l'équateur, parce qu'en fait, on est intéressé par la ligne de Jupiter, et la ligne de Jupiter en route dans ce plan. Donc, si on voulait les rencontrer de temps en temps, il faudrait quand même le plan de l'équateur de l'équateur. Donc, de temps en temps, on va s'échapper du plan, comme ici ou là, pour être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, pour voir les points de Jupiter. Parce qu'on va ensuite étudier la planète. Et pour étudier les orbites auréales, sous Jupiter, il faut être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, c'est beaucoup mieux dans le plan. Donc, de temps en temps, on se met en dessous, on se met en dessous, et après, on va revenir dans le plan, pour finalement se mettre en route autour de la ligne de Jupiter à la fin de la mission. Donc, maintenant, on se met en route autour de la ligne de Jupiter. Alors, au niveau des manœuvres, c'est assez compliqué aussi, on n'a jamais fait ça, c'est déjà le même orbite autour de la ligne de Jupiter. Donc là, c'est Galimède. Donc là, c'est Galimède. La première orbite est toujours elliptique. C'est toujours comme ça. Ensuite, on a des orbites qui sont plus circulaires, ici à 5 000 kilomètres. Donc là, on fera de la cartographie à un basse révolution, comme on a montré tous les instruments. On va avoir ensuite d'autres orbites qui sont plus allongées. Ça se situe dans l'interaction avec la gravitationnelle entre Jupiter et Galimède. Et à la fin, on aura une orbite très proche à 500 kilomètres. Donc, c'est vraiment la fin de la mission. Donc, on commence assez loin. On se rapproche. Et ensuite, on se rapproche de tout en plus pour aller à 500 kilomètres. Et là, à 500 kilomètres, on aura tous les instruments à effet pour le plus possible. Et on va avoir étudié en détail sur la séance, la couche glancée, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, tout le fion qu'on a amené dans le satellite, et j'ai oublié de le dire, mais la moitié du satellite, c'est du fuel. Un satellite qui fait 5 tonnes. Mais à l'entier, c'est de l'essence, pour faire toutes les manœuvres dont j'ai parlé. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus d'essence dans le satellite. Et il n'y a pas de prestation d'essence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a plus d'essence ? On ne peut plus contrôler la trajectoire. Et à la fin de la mission, en fait, ce sera un impact sur la vie. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura des orbites qui seront un peu chaotiques. On rencontre un peu le satellite. Et on impacte sur la vie. Ce sera la fin de la mission. Donc, on sait que la fin de la mission, ce sera un impact, un crash sur la vie. Donc, ça, c'est une image juste pour montrer les dernières orbites. Et puis, ce sera un changeant. Je ne sais pas si on pourra le voir depuis la Terre. Mais en tout cas, ce sera quelque chose. Si on tient les données du calendrier, ce sera quelque chose en 2034. Mais pourquoi il n'y a pas de ramentissement à fonctionner, quand même, autour de Galilienne ? Normalement, il y a la traction gravitationnelle avec Jupiter qui n'est pas trop loin. Ah oui. Et Galilienne. Ça va perturber. Et ça perturbe les orbites. En fait, on pourrait trouver des orbites qui sont un petit peu slaves. C'est-à-dire, pour durer un petit peu plus qu'au temps prévu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le type d'orbite qu'on a... Mais donc, quand on sera là-bas, si on a assez de fuel encore, on pourra toujours décider de se mettre sur une orbite qui est un peu slave. Et éventuellement, on pourra durer un petit peu moins de plus. Et ça, on verra quand on sera là-bas. Il y a beaucoup d'informations. Voilà. Donc, ça, c'était pour profil de la mission. Donc, on a vu la science. On a vu le satellite. On a vu la trajectoire. Donc, maintenant, je voulais, comme la principale innovation de cette mission, c'est de résumer les océans antiques à l'intérieur de vous. Je vais parler plus. Il y a une question de Jean-Pierre. Je vais plus parler de vous. Comment on fait ? Vous imaginez un satellite autour de vous ? Comment on fait pour éduire l'objectif qui est à l'intérieur de vous ? Donc, si on avait une mission, si on était prêt, et si on avait un budget immunité, ce serait le genre de mission qu'on ferait. Donc, vous avez ici la ruelle, la bouche de glace qui fait plusieurs dizaines de kilomètres des fesseurs. Donc, on envoie le son qui chauffe la glace, et en fondant, on pénètre. Hop ! On arrive à l'interface entre la glace et l'océan, et on y verre un petit souverain. Voilà. Ça, c'est la mission, je dirais, idéale, mais on pourra peut-être dans 50 ou 100 ou 100. Ou... Je ne sais pas. Mais, en faisant les choses étape par étape. Notez qu'il y a une compagnie à Nantes, qui m'a contacté il y a quelques mois, qui travaille sur les sous-marins, et qui donne ça en plus sur les océans et les lignes dont je vis. Donc, il y a déjà des gens qui réfléchissent à venir à ce genre de sous-marins. Donc, on a un satellite qui est autour, qui se met en orbite, ou qui fait une survolée des lignes. Et une distance, les plus proches, c'est quelque chose comme 200 km ou 400 km. Donc, on ne va jamais être, on ne va pas faire une voie de la mêlée, on ne va pas faire une voie de la mêlée, on ne va pas faire une voie de la mêlée. Donc, là, on est au niveau de la mêlée. Comment on fait pour savoir ce qui se passe 200 km à l'intérieur de la mêlée ? Ça, c'est une question toujours qui me facile. Il y a plusieurs méthodes pour mesurer, pour détecter le liqué. La première méthode, c'est grâce au champ magnétique. Donc là, c'est une image que j'ai montré tout à l'heure. Là, on vous imagine qu'il y a aussi un cœur de fer à l'âge de la mêlée. Donc, on est dans le champ magnétique. On est dans le champ magnétique de Jupiter. Et il y a le liquide. La particularité de cette eau liquide, c'est qu'elle n'est pas pure. Elle est salée. Si elle était pure, on ne pourrait pas utiliser le champ magnétique pour nous avoir ce liquide. Et comme il y a quelque chose, il y a des imputés, des scènes. Donc, cette eau liquide, elle conduit l'électricité. Et elle va changer un petit peu les propriétés magnétiques de la lune, du fait que c'est un quantité d'électricité. Donc, c'était de l'eau pure, on pourrait voir, on pourrait rien mesurer. Et si, comme c'est bien installé, grâce aux perturbations du champ magnétique, avec un magnétorect très sensible, on peut détecter la présence de l'électricité, même si on est à 200 km, 400 km d'altitude. En fait, c'est comme ça, avec l'assemblée de la lune et de la vidéo, qu'il y a des premières indications qu'il y a de nouveaux liquides à l'électricité. Donc, c'est une équipe très puissante, indirecte, mais qui marche. Et donc, à droite de l'autre satellite, on a aussi un magnétorecteur qui, cette fois, est vraiment très sensible pour continuer à faire ses mesures. Et grâce à ces mesures, si on est en 1-8 autour de l'électricité, si on fait des mesures de champ magnétique pendant plusieurs mois, plusieurs jours, on peut aussi en déduire un peu la composition de cet océan, une grande mesure, et aussi on peut en déduire l'épaisseur de cet océan. Donc, est-ce qu'il fait 50 km, est-ce qu'il fait 100 km, grâce aux mesures de champ magnétique. Donc, en fait, mon idée, j'en ai discuté avec des collègues d'un peu tard, c'est le temps, on fait un meeting sur le projet, et on s'est dit qu'on devrait faire un an, on arrive, on devrait faire un pari, soit on ouvre ça, on retourne les champs fixe, soit on verra comment on fait. Mais, vous pariez que le désirant, on a l'idée qu'on fait le problème de l'épaisseur sur l'anime. Et donc, après, on fera les mesures, et on verra qu'il s'est carréé par là. Donc, ça, j'ai discuté de ça ce matin avec des collègues. Donc, ça, c'est la première méthode qui est très puissante, et qui nous retrouve de loin, et qui n'est pas intéressant. Et l'autre méthode qui est aussi très puissante, et ça, ce sera le premier à faire autour de l'université de Jupiter, c'est grâce aux effets de marée. Donc, vous connaissez les effets de marée, à cause du Soleil, à cause de la lune, ou des marées. Oui, j'ai bien. Oui, parce que, pour Ganymède, ça marche parce qu'il y a un champ magnétique. Non, non, ça marche aussi sans champ magnétique. En fait, Ganymède, c'est compliqué parce qu'il y a aussi le champ magnétique de Ganymède. Mais ça marche sur Europe et sur Callisto. Ça marche quand même sur Europe. Si, sur Europe et sur Callisto, il y a... C'est le champ de Jupiter. Voilà, en fait, c'est le champ de Jupiter qui est le moteur de ces champs. C'est assez compliqué. Donc, les marées... On connaît les marées terrestres. Ce qu'il y a de très normalement. Et il y a des marées aussi. Il y a des marées à chaque fois qu'il y a des galantes, des corps et des nuits. Chaque corps, en fait, un tiers, chaque corps. Donc, Ganymède, un tiers, tous les autres. Les Callisto, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, etc. Basé sur ça, il y a des marées sur chacun des satellites. Mais il n'y a pas d'eau en surface. Donc, quand je vous parle de marées, je vous parle de marées de la croûte. C'est aussi des marées, mais c'est la surface qui bouge. Donc, sur Ganymède, si on prend l'exemple de Ganymède, parce que c'est Ganymède, c'est ce qu'on a étudié le plus pendant le premier état de Ganymède, et on va avoir l'argent de l'objectif dans les autres corps. Et là, les marées. Donc, est-ce que vous avez une idée du déplacement de la surface de la Ganymède, au début des interactions avec l'état général qu'il y a ici ? Est-ce que ça va bouger ? Si il n'y a pas d'océan, ça bougerait à peu près 1 mètre. Donc voilà, j'ai entendu la réponse. On aurait pu faire aussi un arrêt. Donc voilà, vous imaginez qu'il n'y a pas d'océan, la surface de Ganymède va bouger depuis 1 mètre. Maintenant, s'il y a un océan, vous imaginez la croûte, la surface de Ganymède, qui, cette fois, flotte au-dessus d'un océan liquide. Donc, il y a la croûte de glace, 50 km en dessous, il y a plus liquide. Est-ce que ça va bouger plus ou ça va bouger moins ? Moins. Ça va bouger plus. Parce que la croûte n'est plus collée à ce qu'il y a à l'intérieur de la Ganymède. Elle flatte sur du liquide, donc ça va plus bouger. Donc cette fois-ci, il y a du liquide, ça va bouger de 1 mètre, mais ça va bouger jusqu'à 2 mètres. Combien ? 2 mètres. En fait, c'est sur ce graphe de scientifique au monde. Ça, c'est la carte de la Ganymède. Là, c'est l'équateur, les pôles d'un sud. Et ça, c'est l'amplitude des marées, donc en A. Donc, à l'équateur, ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Après, il y a des zones où c'est 0. Après, on va rentrer dans les autres détails. Donc, ça veut dire que si on est capable de mesurer la variation de l'altitude de la surface du début, on peut en déduire s'il y a un océan ou pas. Et comment on en déduit l'altitude de la surface ? La verbe. Avec un laser à 18 mètres. C'est pour ça qu'on a un laser à 18 mètres. Donc, en fait, on voit le laser à 18 mètres. Quand on est autour de la Ganymède, il va avancer des siècles. Ce laser coûte tant. Il va bien répéter. Et il faut passer au-dessus des mêmes surfaces plusieurs fois. Pour voir s'il y a une surface rouge. Et vraiment, on a l'équateur. Sinon, il n'y a plus de champs. Pour voir une dimension importante. Donc, on a vraiment la qualité de la surface. Donc, ça, c'est une méthode très puissante pour savoir s'il y a des liquides. Et cette méthode nous donne aussi la distance, enfin, la profondeur de l'océan. Donc, on va savoir si c'est à 30 km, 40 km ou 50 km. Donc, quand même, le magnétomètre va nous donner l'épaisseur de l'océan. Et l'altimètre va nous dire où il est sous la surface. Donc, vous voyez qu'il faut toujours avoir plus de mesures possibles pour essayer, même si elles sont toutes indirectes, pour essayer d'en faire plus. Donc, ça, c'est les deux méthodes les plus importantes pour la mission. Là, il y a une méthode assez particulière. C'est dû aux oranges polaires. Donc là, pour le coup, c'est à cause, grâce aux champs magnétiques, des interne de la manière qu'on peut faire sur l'ordre des oranges. Donc, je vous ai dit, il y a un champ magnétique à l'intérieur des oranges. Donc, il y a des oranges. Ce que là, tout le monde a l'intérieur de la grande. Maintenant, vous imaginez qu'à l'intérieur, il y a le liquide qui perturbe le champ magnétique. Je vous ai dit que le liquide qui est salé, il perturbe le champ magnétique. Donc, du coup, il va aussi perturber la position de ces oranges. Si vous me suivez toujours. Et si on mesure la position de ces oranges en tout le temps, ça peut vous donner une indication sur le champ magnétique dû à l'océan. Et donc, c'est quand même une indication sur l'océan aussi. C'est assez... Là, on arrive un peu à... Le niveau physique, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est sur ce schéma ici. En fait, si on regarde la position des oranges qui sont ici, les oranges en fait oscillent. L'orange va osciller avec le temps. Et cette oscillation va dépendre s'il y a un océan ou pas. S'il n'y a pas d'océan, les oranges vont bouger de 6 degrés. Vous imaginez un petit temps possible. Et s'il y a un océan, la variation sera très faible. Plutôt que deux... Ça serait des unitaires de modèles. Je vais parler dans les détails. Ça peut être revu à peu près dans les scientifiques. Donc, disons que si on mesure la position de ces oranges sur l'âme, comment elles oscillent avec le temps. Donc, si des fois elles sont ici, si des fois elles sont là, etc. On peut aussi en déduire la présence d'un océan. Donc là, c'est une bonne façon que c'est assez compliqué parce que c'est un frontière entre la physique des particules, des oraux et des océans. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait encore, mais on va avoir une relation de faire sur la déclaration. Alors, j'ai parlé des geysers sur l'Europe. Donc, en fait, ce qu'ils ont été vus, on a des questions aussi sur les... sur la ligne de Saturne qui s'appelle le SNAD. En fait, c'est de l'eau qui vient de l'intérieur de l'eau et qui est expulsée parce qu'il y a des failles dans les vues. Et l'eau est en contact avec la surface et après elle est expulsée dans la surface et ça forme ce genre de geysers. Donc, sur Europe, on pense qu'il y en aura. Sur la ligne de l'eau, c'est pas exclu. Donc, s'il y a un satellite, on passe à l'intérieur de ces geysers. Donc ici, on dirait que c'est un geyser qui fait quelques mètres de l'eau. Donc, en fait, on pense que ça peut aller chez la première centrale et puis on a des évolutions de geysers. Et sur le satellite, il fait un survol. Si on passe devant, il faut conserver les particules de ce geyser donc ça fait plusieurs ici. Mais on verra ce qu'on fait avec l'ambition. Alors, j'arrive bientôt à la fin. Je vais vous parler de quelque chose qui est assez compliqué pour le projet actuellement. C'est bon qu'on part dans notre eau et si on part avec l'Ariane 5 ou l'Ariane 6. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux geysers, en fait, c'est un truc pour nous parce que 2022, c'est à peu près la période où l'on passe d'Ariane 5 à l'Ariane 6. Et c'est l'agence nationale de l'Ariane 5 avec les compagnies qui feront une en sorte qui vont essayer de se caractériser. Bon, il est clair qu'ils ont essayé de passer de l'Ariane 5 à l'Ariane 6. Mais nous, on a défini notre mission pour l'Ariane 5. On n'a pas vraiment envie de partir sur l'Ariane 6. Parce que si vous vous rappelez du premier lancement d'Ariane 5, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, ça explose des besoins. Les premiers lancements, ils ne sont pas toujours fiables. C'est du temps. Ouais, ben, j'ai les premiers lancements. Et les premiers lancements d'Ariane 5, c'est une catastrophe pour l'agence scientifique. Donc, on n'a pas du tout envie de faire les premiers lancements d'Ariane 6. Et en plus, nous, on fait le design de notre satellite pour l'Ariane 5. Et puis, on prend les performances de l'Ariane 6. Donc, en ce moment, il y a des discussions. On espère qu'on va lancer avec l'Ariane 5. Mais on verra ce qu'il se passe. En tout cas, si on est dans les temps, ce sera d'accord, ce sera tout bien. Mais si on est décalé à cause de délai technique ou quoi que ce soit, au bout d'Ariane 5, il va s'en prépare qu'il faudra bien partir avec l'Ariane 6. Voilà. Ça, c'est les choses que j'ai mis dans le champ d'Ariane 6 dans l'Ariane 6. Et pour se résumer, en fait, tous les challenges, c'est une mission assez compliquée. Je ne sais pas comment vous avez parlé de votre côté. Je voulais vous faire un résumé de tous les problèmes auxquels on va faire face. C'est intéressant. De toute façon, on va avoir des problèmes. Au niveau technique, en fait, la durée du projet, c'est... enfin, les satellites doivent aller 10-15 ans dans l'espace, donc il faut construire les satellites qui tiennent. Donc ça, c'est un point de vue qu'il faut choisir des composants qui tiennent la durée, qui tiennent la radiation, etc. On va avoir plein de radiations. Parce que Jupiter, c'est une lève avec plein de radiations. Donc il ne faut pas aller trop près. Mais il y a des radiations partout, donc il faut qu'on mette du plan d'âge. Sur nos satellites, on a plus de 100 kg de balailles. Tous les instruments, il faut qu'ils soient baladés. Donc ça rajoute l'adresse, mais c'est aussi compliqué. Au niveau thermique, j'en ai parlé un tout petit peu. Alors on va avoir soit du froid pendant la mission du Jupiter, et un petit peu de chaud quand on passe dans la grosse. Donc on a un petit peu de chaud qu'il faut. Il faut faire des habitudes qui peuvent, à chaque fois, tenir un peu de ces deux problèmes. La puissance à mort, on a des premières sonores qui font presque 100 m², mais on a des premières sonores qui font presque 100 m². Et donc on a une puissance limitée. On a quelque chose comme un... Même là, on a quelque chose comme 900 W. Donc si, par exemple, on lâcherait le sèche-cheveur sur le satellite, le satellite, il y a plus, il y a moins de plus. Donc 900 W, il faut qu'on doit faire marcher tous les satellites, tous les autres. Donc c'est aussi un problème qu'on a un petit peu de temps. Donc il faut vraiment, quand on parle des entournages, qu'il soit le plus, le fait qu'il faut ça, le moins que c'est ça. Et on a aussi quelque chose à ne pas entrer dans les vagues. Il faut aussi que le satellite soit propre au niveau électronomatique. Parce qu'on veut mesurer le champ électrique du satellite, mais on ne peut pas nousurer le champ magnétique du satellite. Parce que là, on s'en fiche complètement. Mais c'est quand même un problème. Parce que chaque satellite produit son propre champ magnétique. Parce qu'il y a... Vous avez vu une photo où je vous ai montré tous les câbles. Chaque câble produit un petit champ magnétique. Donc si on prend un magnétomètre, on n'a pas envie de nousurer les champ magnétiques du casque, de RBC. Ça vous intéresse ma peau. C'est pour ça qu'il faut avoir un satellite assez propre au niveau électronomatique. Et ça, c'est assez compliqué à construire. Au niveau opérationnel, on a l'allégation. Je pense que je vous l'ai montré. Avec tous les survols, des villes, de fil, on a plein de malades pour faire de malades. On a plein de malades pour toute la mission. Donc au niveau de l'allégation, c'est assez compliqué. Au niveau de protection planétaire, je n'en ai pas parlé. C'est un plan qu'on a dans toutes les marchés planétaires. Il y a un bureau qui s'appelle Connexion Planétaire qui nous interdit de faire beaucoup de choses. Par exemple, on a pas le droit d'aller sur un...